Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, je vous retrouve pour cette vidéo pour la cinquième semaine consécutive afin de vous tenir informés de l'actualité autour du Covid-19, du confinement et des divers bouleversements que nous vivons tous sur Clermont. Ces vidéos servent évidemment à vous donner tous les renseignements nécessaires, mais elles permettent aussi aux maires que je suis de garder un contact avec vous. Je voulais commencer par faire un point sur l'appel que nous avons lancé sur nos réseaux sociaux et qui rencontre un grand succès, la création et la distribution de masques de protection. Nous savons aujourd'hui que le port de masques, même artisanaux, permet au virus de se propager bien plus difficilement. Aussi, il nous a paru essentiel de tout mettre en œuvre pour prendre les devants et nous assurer que Clermont puisse faire face à la pénurie de masques en attendant une dotation de l'État. Ainsi, depuis une semaine, nous avons ouvert un service capable de centraliser, de renseigner et de mettre en contact ceux qui ont du tissu avec ceux qui ont des élastiques. Car si les bonnes volontés ont été nombreuses à se faire connaître sur notre commune, la police municipale ayant déjà récupéré plus d'une centaine de masques en tissu créés par des bénévoles, nous faisons face à un manque de matériel pour leur confection. Aussi, une courte couturière de l'Oise nous a contacté par Internet pour nous proposer d'acheter deux kilomètres d'élastiques chez son fournisseur. En contrepartie, elle s'est engagée à nous réaliser 500 masques. Nous avons bien entendu accepté. Tous ces masques serviront à être distribués peu à peu au personnel qui serve auprès des enfants, des parents mobilisés en première ligne, aux personnes âgées qui reçoivent chez elles des auxiliaires de vie, à ceux qui vivent à la résidence des personnes âgées, ainsi qu'aux personnels communaux qui reprennent peu à peu le travail. En effet, progressivement, nous remettons nos agents des services techniques sur le terrain. Tout en respectant les gestes barrières et les règles de distanciation sociale, ils agissent de plus en plus sur les différents secteurs qui nécessitent notre intervention pour entretenir nos espaces extérieurs. Nettoyage des rues, petites tontes, entretien des massifs, travaux de peinture. Tout ce travail du quotidien n'est pas simple à mettre en place, car il nous demande de nous adapter à différentes contraintes, mais il est en même temps essentiel, car nous ne pouvons pas laisser la ville se détériorer durant cette période de confinement. Je souhaite ici une nouvelle fois saluer tout le travail de notre personnel municipal, mais aussi intercommunal. Je peux vous garantir que tout est mis en place afin d'assurer leur sécurité ainsi que la vôtre. Enfin, nous sommes à presque un mois de confinement. Le président de la République s'est exprimé lundi soir sur la crise du Covid-19, annonçant la fin du confinement pour le 11 mai. Bien sûr, c'est une projection, et nous n'avons encore que peu d'éléments, sur le déroulé qui nous attend. Nous aurons assez vite les réponses à ces questions, mais il s'agit avant tout de nous concentrer sur le temps présent. Ce virus continue en effet de tuer. En France, près de 14 500 décès sont à déplorer à ce jour. Et bien qu'il y ait une légère baisse du nombre d'hospitalisations, nous devons garder une vigilance certaine afin de nous diriger le plus rapidement possible vers un retour à la normale. Les différents rapports qui me parviennent de la police municipale m'indiquent qu'à Clermont, les règles de confinement sont plutôt bien respectées et nous pouvons nous en féliciter. Il est essentiel de garder ce cap. Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, je vous adresse une nouvelle fois un message de sympathie et de soutien. C'est une période certes compliquée pour tout le monde, mais nous devons savoir y faire face. Continuez à respecter toutes les règles de confinement, les gestes barrières, la distanciation sociale. Continuez à faire preuve de solidarité avec votre entourage. Gardons également en tête, aujourd'hui comme au lendemain de la crise, le travail de nos personnels soignants, de nos forces de l'ordre, de nos caissières, de nos fonctionnaires, de nos commerçants, de tous ceux qui, à leur échelle, œuvrent à rendre notre quotidien moins difficile et qui continuent, en ces temps complexes, à s'engager auprès de chacun de nous, mettant en jeu leur propre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada